bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons apprendre un nouveau chant le chant yamika je vous chante une fois il est dans sur le large on m'a d'autres parents enchanté yamika 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 le rechante en jouant à la pulsation on s'aperçoit que le chant est assez répétitif nous avons deux phrases qui sont quasiment identiques sur la partition on peut repérer donc cette reprise avec les deux points la première fois on chante la chanson avec le point de point signe de reprise on reprend la chanson et la deuxième fois il faut passer ici au chiffre 2 et donc la dernière note change juste la dernière note pour ces deux phrases musicales je vous montre la partition en jouant la pulsation ce que je venais de frapper dans les mains correspondant à la pulsation je le marque ici voilà en vous l'indiquant sur le tableau les temps à la pulsation de la pulsation sur cette partition vous avez un nouveau rythme que nous n'avons encore jamais joué il s'agit de ce rythme aussi des doubles croches donc elles sont quatre comme leur nom l'indique elles ont une double barre et ces doubles croches sont à jouer sur une seule pulsation qu'elles vont donc deux fois plus vite que les croches la noir est égale à deux croches elle est aussi égale à quatre doubles croches on peut aussi chanter et juste lire le rythme en disant deux croches quand on a les croches attachées par deux et quatre doubles quand on les a par quatre doubles nous pouvons aussi jouer la pulsation avec les pieds et jouer le rythme dans les mains donc les pieds vont jouer les temps ici indiqués sous la partition et les mains vont jouer le rythme qui est chanté par la musique alors pour la blanche on n'a pas la résonance dans les mains il faut imaginer que le son résonne pour jouer ensuite sur l'instrument on va retrouver les mêmes rythmes on peut le jouer peut-être un peu moins vite le nom des notes ce sont des notes que nous connaissons déjà la note repère toujours sur la deuxième ligne le sol sur votre carillon c'est la note qui est placée au milieu du carillon on démarre sur le la 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 sol sol la la mi 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 ré so mi la la sol sol la la mi 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 ré so la par petits bouts peut-être commencer d'abord un peu moins vite en chantant et sur votre carillon vous jouez ces notes je vous remercie pour voir un peu mieux Mi 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 ré sonne La la tonne son la la mi 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 ré son la Voilà, après il s'agit de jouer la chanson en entier. Voilà, je vous souhaite de bien jouer, de bien chanter et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...